Dans cette vidéo je vais vous présenter mon top 10 des accessoires à acheter pour le quest 3 En 10ème position, les gunstock et les poignets Si vous êtes fan de jeu de tir en réalité virtuelle, vous connaissez certainement les gunstock qui se clip sur vos manettes pour les transformer en fusils et qui vous permettent d'avoir une meilleure précision dans les FPS Je vous ai déjà présenté celui de la marque Ultimate VR Gun il y a quelques temps et depuis que je l'utilise, je dois avouer que j'ai remarqué une nette amélioration lorsque je joue à des expériences comme Contractors ou encore Pavlov Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que récemment j'ai testé un autre accessoire qui ressemble pas mal au gunstock mais qui a une toute autre utilité et ce dernier provient de la marque AMVR qui commence à devenir très populaire dans le marché des accessoires pour casques verts Les poignets pistolets donnent une forme de vrai gun à vos manettes et malgré le fait que vous ne les voyez pas lorsque vous avez votre Quest 3 sur la tête l'ajout de poids à l'avant des contrôleurs apporte un vrai plus à vos expériences en réalité virtuelle Dans une précédente vidéo, je vous avais déconseillé ce genre d'accessoires mais après avoir essayé ces nouvelles poignets AMVR, j'ai été pas mal impressionné sur des jeux comme Pistol Week ou encore Drop Dead de cabine J'avais l'impression de tenir un véritable gun dans les mains et c'était un vrai plaisir de les utiliser En 9ème position, l'étui de transport Le gros avantage du Quest 3 par rapport aux autres casques verts est son côté autonome qui nous permet de l'utiliser de n'importe où sans être branché à un appareil externe mais le problème est que beaucoup le transportent en le mettant dans n'importe quel sac et ils finissent par l'abîmer C'est pour cette raison qu'il est primordial d'acheter une housse de transport adaptée à votre Quest 3 pour éviter tout risque de l'endommager Alors récemment j'ai pu tester le nouvel étui de transport de chez AMVR et j'ai été agréablement surpris par sa capacité à contenir mon casque équipé d'une sangle Elite, de mes manettes et de mes câbles malgré sa petite taille Dans le passé j'ai eu l'occasion de vous présenter de nombreuses housses de transport pour Quest 3 mais généralement ces dernières prennent pas mal de place dans votre valise et ça peut vite devenir encombrant si vous souhaitez voyager léger La bonne nouvelle est qu'avec cette nouvelle mallette de transport AMVR il est très facile de la glisser dans n'importe quel sac à dos et de transporter votre Quest 3 n'importe où en le protégeant convenablement De plus avec cet étui de transport vous avez des covers pour lentilles qui sont fournis avec et bien évidemment je vous conseille de toujours les mettre lorsque vous êtes en déplacement pour protéger votre casque des rayons du soleil et des rayures En 8ème position, les lentilles correctrices L'un des points qui freinent beaucoup de personnes à ne pas acheter le Quest 3 est le fait qu'ils portent des lunettes et c'est assez dérangeant de les avoir tout en ayant le casque sur la tête En effet malgré l'interface faciale de base qui peut être ajustée en profondeur pour avoir plus de place à l'intérieur du Quest 3 vous risquez constamment de rayer les lentilles du casque si vous portez des lunettes et donc la meilleure solution est d'acheter des lentilles de prescription magnétique que vous pouvez mettre au dessus des lentilles de base Personnellement je possède ceux de la marque AMVR que je trouve très pratique à utiliser puisqu'il suffit de clipser un anneau sur la lentille de base et ensuite de mettre la lentille correctrice par dessus De ce fait je peux nettoyer mes lentilles de prescription quand je veux et les retirer facilement si je prête mon Quest 3 à quelqu'un qui ne porte pas de lunettes Enfin bref les lentilles AMVR sont disponibles actuellement à 45€ au lieu de 55€ et il suffit de rentrer votre ordonnance sur le site manuellement ou en la téléchargeant pour avoir les lentilles correctrices qui correspondent à votre vue En 7ème position Le dock de recharge Depuis que je possède le Quest 3 il m'arrive très souvent d'oublier de le recharger et à chaque fois je me retrouve à attendre plusieurs heures pour que je puisse enfin l'utiliser Comme vous le savez la faible autonomie du casque est son plus gros défaut et après chaque partie vous êtes obligé de le recharger Pour cela il suffit d'utiliser le câble et l'adaptateur secteur fourni avec et au bout de 2h30 de recharge votre Quest 3 est prêt à être utilisé Néanmoins si comme moi vous laissez toujours votre Quest 3 en V pour que vous puissiez l'utiliser instantanément une fois mis sur la tête Et bien sachez que si vous ne l'éteignez jamais la batterie se vide continuellement et c'est pour cette raison qu'il doit toujours rester branché si vous souhaitez avoir une batterie pleine lorsque vous l'utilisez C'est là qu'intervient le dock de recharge qui est très utile dans ce cas de figure puisqu'il vous permet d'avoir un casque et des manettes toujours chargées et prêts à être utilisés Alors Meta propose une station de recharge à 150€ sur leur site officiel Mais personnellement je trouve que le prix est beaucoup trop surgonflé par rapport à ce que c'est Et c'est pour cette raison que je préfère le dock de recharge de la marque Maker qui est disponible à 80€ Ce dernier permet de recharger le Quest 3 et les manettes simplement en les posant dessus Et donc lorsque vous souhaitez utiliser votre casque il suffit de le prendre de votre dock Evidemment la marque fournit des piles rechargeables et des cache piles afin que vos manettes soient adaptées à la station de charge Et franchement pour moi c'est la manière la plus efficace pour toujours garder son casque et ses manettes rechargées De plus si votre Quest 3 est équipé d'une sangle avec batterie le dock contient deux prises à l'arrière Et la seconde permet de brancher un deuxième câble USB-C que vous connectez à votre sangle afin de tout recharger simultanément En 6ème position le câble Link avec recharge Cet accessoire aurait pu être beaucoup plus haut dans le classement mais si je l'ai mis à la 6ème position c'est parce qu'il concerne uniquement les personnes qui utilisent leur Quest 3 sur PC Comme vous le savez il est possible de jouer à des expériences PC VR en branchant votre casque à un ordinateur Et pour cela vous avez besoin d'un câble Link Alors certes il existe des solutions comme l'Air Link Virtua Desktop ou encore Steam Link qui vous permettent de vous connecter en sans fil à votre PC Mais pour cela il faut avoir un bon router Wifi et c'est assez peu accessible en termes de prix Le câble Link reste une très bonne alternative pour les petits budgets mais pour avoir la meilleure expérience possible il faut faire le bon choix Meta propose bien évidemment un câble officiel sur leur site mais comme d'habitude son prix est surgonflé Et il n'est pas forcément de meilleure qualité par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché Il y a une ribambelle de marque Thiers qui propose des câbles Link tout aussi qualitatifs à des prix beaucoup plus bas Et celles que j'ai retenu depuis que j'utilise mon Quest 2 et mon Quest 3 sont les marques WeDesign et Syntec Néanmoins malgré leurs nombreuses qualités ces derniers ne permettent pas de maintenir votre casque en charge très longtemps lorsque vous êtes branché sur PC Et c'est pour cette raison que depuis peu j'utilise le câble Link de la marque Inu qui me permet d'être branché à la fois sur le port USB de mon ordinateur et sur la prise de courant Alors il y a un ordre de branchement bien précis à respecter pour que la charge fonctionne correctement puisque vous devez d'abord brancher l'alimentation Puis le câble sur le port USB-C de votre casque et pour finir l'autre côté du câble sur le port USB de votre PC Enfin bref mis à part Inu il existe plusieurs autres marques qui proposent ce genre de câbles comme Syntec ou encore Cablex Mais attention avant d'en acheter un vérifiez qu'il est bien compatible avec le Quest 3 et pas seulement le Quest 2 En cinquième position les piles rechargeables Les manettes du Quest 3 ne contiennent pas de batterie mais elles fonctionnent avec des piles ce qui peut être assez gênant pour certaines personnes puisqu'il faut les changer constamment Sur le long terme ça peut vous coûter assez cher et en plus de ça ce n'est clairement pas très écologique puisqu'elles contiennent des métaux lourds qui polluent l'environnement Enfin bref tout ça pour vous dire qu'il est primordial d'investir dans des piles rechargeables double AD que vous recevez votre Quest 3 Car ça vous permettra d'économiser pas mal d'argent et de moins polluer l'environnement Personnellement j'utilise des piles rechargeables achetées chez Action il y a quelques années Et avec 4 unités mes manettes sont toujours prêtes à être utilisées Il existe plein de marques qui proposent des piles rechargeables avec chargeur pour une vingtaine d'euros Et c'est un accessoire très pratique auquel on pense pas forcément lorsqu'on achète un Quest 3 En quatrième position l'interface faciale L'interface faciale du Quest 3 est beaucoup mieux par rapport à celle du Quest 2 Mais pour moi c'est un élément du casque qu'il faut absolument changer si vous souhaitez avoir la meilleure expérience possible en réalité virtuelle En effet sa matière en tissu n'est pas du tout adaptée pour la transpiration Et comme vous le savez lorsque vous jouez un jeu en VR vous devez pas mal bouger contrairement aux jeux sur console classique De plus lors de sessions qui demandent des efforts physiques il y a de la buée qui se forme sur les lentilles Et c'est pour cette raison que je vous recommande d'acheter une interface faciale avec aération pour évacuer l'air chaud qui se forme dans votre casque Pour ma part je teste depuis peu la nouvelle interface faciale V3 de chez Kiwi Design que je trouve très confortable par rapport à celle de base Mais j'ai quand même une petite préférence pour celle de chez AMVR qui contient de meilleures aérations mais qui coûtent un peu plus cher Dans tous les cas les deux interfaces faciales sont très agréables une fois le casque collé à votre visage Et grâce à leur cache nez il n'y a plus de lumière extérieure qui rentre ce qui permet une meilleure immersion En troisième position les grips pour manettes Contrairement aux manettes du Quest 2 les touch plus du Quest 3 sont vraiment petites Et si vous avez de grosses mains vous aurez l'impression de tenir des jouets pour enfants En plus en bougeant les bras lorsque vous jouez à un jeu en réalité virtuelle il risque de facilement vous glisser des mains Mais heureusement grâce aux dragon que vous devez attacher à vos poignets il y a peu de chances qu'elles soient projetées sur votre décor Néanmoins ça peut être assez gênant de devoir tout le temps garder les mains fermées pour tenir les manettes Car ça casse un peu l'immersion dans la VR Et c'est pour cette raison que je vous recommande d'acheter des grips pour contrôleur Afin qu'ils soient toujours attachés à vos mains et pour que vous puissiez être libre de vos mouvements Pour ma part j'utilise en ce moment les grips de la marque Maker car non seulement elles sont très confortables Mais en plus de ça elles me permettent d'avoir une meilleure prise en main puisqu'ils ajoutent un peu de longueur aux manettes Et elles contiennent des batteries et des ports USB afin de recharger les manettes directement grâce à une double prise Sans devoir retirer et remettre les piles à chaque fois En deuxième position la batterie de nuque Si vous avez un Quest 3 vous le savez certainement son autonomie est assez mauvaise Et généralement vous pouvez jouer à une expérience en réalité virtuelle pendant une heure et demie En effet malgré les promesses de métal la durée de vie de la batterie dure rarement plus de deux heures Et c'est vraiment très frustrant surtout si vous avez pour habitude de faire de long partie sur certains jeux Heureusement il y a plusieurs solutions pour régler ce problème Comme des applications qui permettent d'économiser l'autonomie du casque ou encore des sangles avec batterie intégrée Mais personnellement celles que je favorise le plus ce sont les batteries qui se branchent sur le Quest 3 et qui se posent sur la nuque Je trouve ces dernières extrêmement pratique car non seulement elles n'ajoutent aucun poids sur la tête contrairement aux sangles avec batterie Mais en plus de ça vous n'êtes gêné par aucun câble lorsque vous bougez les mains Pour ma part je possède deux batteries de ce type de la marque AMVR et CyberVR Et à chaque fois que mon casque commence à se vider il me suffit d'en brancher une pour continuer à jouer pendant plusieurs heures En première position la sangle confort Evidemment le premier accessoire que vous devez absolument acheter pour votre Quest 3 est une sangle plus confortable Puisque la sangle élastique de base n'est vraiment pas terrible et elle a tendance à causer des douleurs au niveau du crâne et des oreilles C'est très compliqué de la régler convenablement pour avoir une bonne expérience Et c'est pour cette raison que je l'ai changé très rapidement par une sangle plus adaptée dès que j'ai reçu mon Quest 3 Alors je ne vous recommande pas forcément d'acheter la sangle Elite officielle vendue par Meta car elle est vendue à un prix beaucoup trop élevé Et elle est composée d'un plastique rigide qui peut se casser très facilement Pour moi actuellement l'une des meilleures sangle sur le marché est la K4 Comfort Headstrap de chez Kiwi Design Et après l'avoir essayé depuis quelques temps je n'ai ressenti aucune gêne hors de mes parties en réalité virtuelle En effet elle maintient parfaitement le Quest 3 sur ma tête et j'ai même tendance à oublier que je porte un casque vert Et bien voilà et quand on arrive vers la fin de cette petite vidéo j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas à te lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires quels sont vos accessoires préférés pour le Quest 3 Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance